Une journée à Paris, c'est toujours une récompense quand on a 17 ans. Lorsque les élèves du lycée Pergault ont remporté le premier prix du concours Histoire en cours, ils ont aussi gagné une visite du musée de l'immigration. La colonisation s'est beaucoup faite, on pense à l'Algérie par exemple, où il y a eu une guerre de conquête extrêmement violente au 19e siècle. 200 ans d'histoire de colonisation, de guerre et de migration en France qui entrent en résonance avec celle de Fatima Desmougeaux, l'héroïne du documentaire réalisé par les lycéens. Fatima Desmougeaux est l'un des cœurs féminins de la lutte d'Elipe. Fatima Rafazine, née en 1949 en Algérie, colonie française. La syndicaliste, militante des droits des femmes et de l'homme, avait d'abord refusé de participer à un nouveau projet la concernant. Mais devant la détermination des adolescents, elle s'est ravisée. Quand leur professeur m'a expliqué quels étaient ses élèves, de quels horizons ils étaient, comment ils se battaient pour s'intéresser à un sujet, leur motivation, j'ai vraiment répondu oui. C'est là où nous avons un rôle à jouer, c'est au prix des jeunes, parce qu'ils sont en devenir, ils sont en fabrication. Former les adultes de demain, les éclairer, c'est tout l'objet des fabriques citoyennes, organisatrices de ce premier concours de court-métrage en Bourgogne-Franche-Comté. Le thème des migrations a permis aux élèves de faire de nombreuses rencontres et la forme documentaire de fouiller leurs sources. On a choisi la forme court-métrage documentaire, c'est-à-dire la recherche, la collecte d'informations, d'archives, pour aussi apporter une dimension éducation à l'image, c'est-à-dire comment on fabrique un documentaire aujourd'hui, comment on fabrique un film avec des informations qui sont vérifiées, des sources identifiées. Un travail rigoureux que les 32 élèves ont effectué par petits groupes, tout en discutant régulièrement de manière collégiale. Fatima Demougeau, elle est quand même assez connue, mais c'est vrai que sur Internet, tout ça, on n'avait pas toutes les informations non plus. Du coup, il fallait retracer un peu son histoire, rencontrer des personnes, aller par exemple aux archives de Besançon pour trouver des informations sur Fatima Demougeau et son combat à l'IP, etc. Et au fur et à mesure, les lycéens ont pris conscience de l'aspect universel de leur objet d'étude. On connaît tous quelqu'un qui a une situation, qui est immigré ou qui lui-même est parti dans un autre pays pour tout un tas de raisons, donc je pense que ça crée des discussions naturellement puisque tout le monde se rattache à quelque chose qu'il connaît. Moi aussi, je suis un immigré, donc ça me concernait directement. Donc c'était assez intéressant et très enrichissant. Un enrichissement dont la professeure d'histoire-géographie se félicite. Ça leur a permis de comprendre que d'être français, c'est complexe, c'est quelque chose d'intéressant pour le coup, mais avec plein de vies différentes et d'arrêter d'avoir une espèce de schéma unique du français. Parmi les autres portraits primés, celui du musicien syrien Memon Rahal par le lycée de Danemarie-sur-Crète et celui de l'espagnol Encarnacion Fuentes par des élèves dijonais, tous très émus de voir raconter leur destin. Je vous souhaite que vous passiez un grand chemin. Au revoir les enfants. Merci beaucoup. Merci infiniment. Les courts-métrages documentaires tournent déjà dans les lycées et les festivals dédiés. D'autres régions, comme la Nouvelle-Aquitaine et la Corse, devraient bientôt organiser à leur tour ce type de concours. Sous-titrage Société Radio-Canada